On va s'intéresser à l'actualité littéraire avec Olivia de Lambertherie. Ce n'est pas de la littérature, c'est de la mathématique. 560 nouveaux romans, dont 363 français. Point final. Et alors, elle abandonne... Non, elle n'abandonne pas, au contraire, ça ne fait rien, j'y vais quand même. Je vais vous présenter mes chouchous tout au long de l'année. On commence même par Super Chouchoute. Oui, Super Chouchoute. On la connaît bien ? On la connaît bien, Véronique Ovalde. On l'aime énormément. Ah, j'adore. Il l'aime, lui. Il y a des Ovaldiens et des Ovaldiennes. Donc, fervent. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle est une des seules à vraiment faire rimer littéraire et populaire. Elle a un univers très imaginaire, très luxuriant, mais elle n'oublie jamais, jamais le plaisir de son lecteur en chemin. Et c'est une des raisons de son succès. D'ailleurs, elle a été récompensée par des jurys populaires, et notamment, elle a reçu le prix France Télévisions pour ce que je sais de verra candidat. Oh là, elle a atteint le sommet, alors. Ah bah oui, je m'arrête là. Elle a preuve de tout. Que faire plus ? Ah non, mais c'est un gargage de qualité. Nouveau roman. Soyez imprudents, les enfants, sortis chez Flammarion. Elle se renouvelle, elle change de braquet, mais sans se trahir. Eh oui, parce que vous savez, Véronique Ovalde, ses livres se passent souvent dans des pays imaginaires, et c'est un univers qui est teinté de ce qu'on appelle le réalisme magique. Là, elle passe dans une catégorie beaucoup plus réaliste. On est dans un vrai pays, on est en Espagne, au pays basque espagnol, exactement, à Bilbao, à la fin du franquisme, en 1983. Vous avez une jeune héroïne qui s'appelle Athanasia Bartholome. Une des particularités de Véronique Ovalde, c'est de trouver des noms absolument géniaux et poétiques. Elle meurt d'ennui. Elle a 13 ans. Elle a eu une enfance pas malheureuse, mais tristoune. Une enfance bouche cousue, personne ne parle. Déjà dans le franquisme, c'est pas l'exaltation comme ça. Mais c'est pas l'épanouissement à tous les jours. La chair est plutôt triste. Et elle a un père qui est très très gentil, mais tellement gentil qu'il ne parle jamais, de peur de froisser quelqu'un. Et sa mère, elle fait partie de ces femmes, vous savez, elle le raconte extrêmement bien, qui répètent en boucle les mêmes phrases, comme si c'était des rituels. Elle dit tout le temps, on va se cramponner. Ou alors tous les jours, elle répète à sa fille, est-ce que tu aimes les carottes râpées ? Et parfois, la petite fille, elle se dit, mais est-ce qu'on n'a pas remplacé ma mère par un extraterrestre ? Elle fait partie aussi de ces femmes. C'est pour vous dire, comme elle a le don de décrire les gens avec ses copines, elles n'arrêtent pas de parler de leur mari comme si c'était des catastrophes, vous savez. Bon, et puis cette gamine, à 13 ans, elle va au musée, elle voit la toile d'un peintre, un peintre imaginaire. Elle a un choc, c'est une femme nue, et elle se dit, tiens, il y a un endroit où la liberté existe. Elle va devenir obsédée par ce peintre, elle va partir à sa recherche. C'est un peintre qui a connu une gloire fulgurante et qui un jour a disparu. Et non seulement il a disparu, mais tous les gens qui ont travaillé sur ce peintre ont eux aussi disparu. Donc le livre, c'est la découverte de ce peintre et en même temps la découverte de toute la famille de cette fille. Oui, il y a la réalité, le franquise, la famille. Exactement. Et puis il y a la magie. Et puis il y a l'histoire de cette fille sur plusieurs générations. Et là, on retrouve l'Ovaldé qu'on connaisse avec des histoires de contes, de gens qui se transforment. C'est formidable. C'est un livre luxuriant, riche, très bouleversant, je trouve plus profond que ses livres précédents et qui raconte comment on devient une femme. Comment on devient une femme libre. C'est chez Flammarion, allez-y, c'est super. Et si vous voulez rencontrer Véronique Ovaldé en chair et en os, et je vous le conseille, tu l'as rencontrée, c'est vraiment une chic fille, une fille super. Vous allez ce week-end... Elle est où ? On l'a vu, là-bas. On l'a pas ? On vient de l'avoir, on vient de l'avoir. Vous allez ce week-end au premier salon du livre organisé par la FNAC à Paris, vendredi, samedi, dimanche, du 2 au 4. C'est un salon formidable. Il y aura une centaine d'auteurs, dont Véronique Ovaldé, que vous pourrez rencontrer, je crois, samedi. Le patron du salon, c'est Jonathan Franzen, qui est l'écrivain américain le plus chic et le plus doué, d'ailleurs, du moment, qui sera là aussi. Il y a des dédicaces, des rencontres, des débats. Voilà, là, on aperçoit M. Jonathan Franzen, c'est au carreau du temple à Paris, c'est totalement gratuit. Et honnêtement, il y a des... je trouve des débats formidables. Moi-même, je recevrai Johan Sfar et Soledad. Vous serez sur place, vous aussi ? Oui, je serai sur place, en vrai, en vrai, en chair et en oeuvre. Au carreau du temple. Au carreau du temple. Alors, 363 romans, celui-là, c'est fait. 362. Attendez, la semaine dernière, j'étais déjà là, j'en ai déjà fait trois. 361. Il m'en reste 359. 359 à faire d'ici fin juin. Ouais. Donc, la semaine prochaine, je voulais venir tous les jours. Voilà. Écoutez, pourquoi pas. C'est la rentrée. C'est la rentrée. Il y en a beaucoup de pas bons, mais beaucoup de super. J'ai fait le tri pour vous. L'écart est plus important que d'habitude. Il y a des très, très, très pas bons et il y a des formidables très bien. Ouais. Très, très bien résumé. Merci beaucoup.